bonjour j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeûne puisque l'un d'entre vous m'a posé une question sur instagram en me demandant mon avis là dessus je lui ai répondu bien sûr mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo puisqu'en ce moment c'est le printemps et c'est une période durant laquelle on parle beaucoup de faire des détox de jeûner notamment du coup cette vidéo se fera en deux parties la première sera une description du point de vue ayurvédique du jeûne pour qui comment pourquoi quand et la deuxième vidéo sera un retour d'expérience puisque j'ai pratiqué le jeûne et je le pratique toujours d'une manière assez particulière donc la première partie est consacrée uniquement sur les notions l'ayurvéda et le jeûne et la deuxième partie sera plus mon histoire avec le jeûne comment je l'ai expérimenté comment je l'expérimente aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire on va rentrer directement dans le sujet le printemps c'est la saison d'aggravation du dosha kappa il ya trois dosha en ayurvéda qui sont donc vata pitta et kappa kappa est composé de terre et d'eau et c'est un dosha qui est responsable de la structure de la lubrification de la densité des choses et le printemps et sa saison particulière d'aggravation puisque kappa est froid et humide et le printemps on sort tout juste de l'hiver donc il fait encore un peu froid et l'humidité remonte c'est vraiment une période de construction dans la nature là où les arbres vont reprendre vie vont refaire des feuilles donc c'est cette énergie kappa qui domine et du coup notamment on dit que la saison du printemps est une saison de détox saison où il faut faire des nettoyages on parle du nettoyage de printemps donc c'est pas que dans le corps c'est aussi dans la maison partout et pourquoi ça parce que kappa a une possibilité de supporter des nettoyages qui est très importante c'est le dosha qui va supporter le mieux et donc en ayurveda quand on conseille de faire des détox on le conseille alors à chaque changement de saison mais particulièrement au moment du printemps puisque kappa a cette force pour le supporter et surtout kappa a tendance à accumuler il a tendance à accumuler ce qu'il mange à accumuler les pensées à accumuler les émotions ce qui fait que on va essayer d'agir sur ce dosha et son accumulation en faisant notamment des détox et en médecine chinoise c'est aussi la saison du foie qui est associé à kappa mais principalement et en majorité par pitta pitta qui est le dosha responsable de la digestion de la transformation de la production de chaleur dans le corps et qui est constitué de feu et d'un peu d'eau le foie est un de ses sites principaux et donc on retrouve cet organe là à la saison du printemps parce que avant d'être aggravé chaque dosha s'accumule à la saison d'avant donc là en ce moment la chaleur commence à remonter donc pitta va commencer à s'accumuler dans le corps et s'il s'est trop accumulé il va s'aggraver au moment de l'été là le kappa qu'on va avoir exprimé maintenant il s'est accumulé pendant tout l'hiver avec le froid de l'hiver et c'est seulement au printemps qu'on va commencer à ressentir des effets comme de la lourdeur de la fatigue de la léthargie de la fainéantise des difficultés à se lever le matin du mucus les allergies interviennent beaucoup la grippe tous les problèmes de type lourd avec du mucus et qui sont se trouvent pardon dans la zone orl aussi qui est dominée par kappa montre que ce dosha est aggravé donc là c'est la meilleure période pour parler de jeunes il faut savoir qu'il ya différents types de jeunes vous allez avoir le jeune à l'eau qui est souvent le plus connu donc on recommande en ayurveda plutôt de l'eau chaude il va y avoir le jeune sec il va y avoir les jeunes cours il va y avoir les jeunes longs il va y avoir le jeune intermittent donc les jeunes cours ça va être de un jour à trois jours et des jeunes plus longs ça va être au delà d'une semaine par exemple le jeune intermittent si vous suivez un peu tout ce qui se passe sur les réseaux c'est très à la mode en ce moment c'est le fait de ne pas manger le matin et ensuite on va avoir des plages horaires différents certains font 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation certains font plus certains font moins ça c'est le jeune intermittent et après le jeune donc à l'eau on ne boit que de l'eau pendant le jeune et le jeune sec on ne mange pas et on ne boit pas non plus donc il n'y a vraiment aucune chose qui est prise dans le corps une chose qui est extrêmement importante pour moi quand quelqu'un me dit voilà j'aimerais faire un jeune c'est savoir pourquoi quelle est la raison pour faire ce jeune parce que c'est selon moi ce qui devrait vous guider dans choisir quel type de jeune est ce que c'est adapté pour vous et à quel moment donc savoir vraiment pourquoi vous voulez faire un jeune certaines indications pourrait être des problèmes digestifs des problèmes d'allergie des problèmes de mucus des problèmes de poids bien sûr des soucis aussi au niveau mental des personnes qui vont avoir les pensées qui ruminent beaucoup ou qui se sentent bloqués tout simplement ça va être un signe d'adama dans le corps la masse et les toxines en ayurveda et le jeune va aider à purifier l'ama du coup on va recommander ça aussi pour des pathologies psychologiques et émotionnelles puisque le tout va ensemble donc ce qui est le plus important pour moi la première question à se poser c'est pourquoi je veux faire un jeune personnellement j'avais testé le jeune pour la clarté mentale j'avais observé que c'était quelque chose que ça qui m'apportait je le développerai un peu plus dans la deuxième partie de cette vidéo ensuite ce qui est important c'est de savoir qui peut faire un jeune ou acquis ses conseillers à qui ça y est on va commencer par l'âge il est vrai que les enfants sont en pleine période de construction c'est leur période de vie kappa et oui on pourrait se dire bah s'ils sont en période de vie kappa dans ce cas ils peuvent jeûner je ne le recommanderais pas personnellement puisque c'est la période dans laquelle ils vont vraiment avoir besoin d'accumuler des choses pour se construire donc hormis des cas très extrêmes de pathologie je recommanderais pas personnellement de jeûner en tout cas à l'eau ou à sec à un enfant éventuellement faire on reviendra plus tard dessus mais plutôt une monodiète ensuite à l'âge adulte adolescence adulte c'est l'âge où en général on a la force vitale la plus importante après l'enfance et là on va pouvoir commencer éventuellement quand on a des petits soucis de santé ou de pathologie à faire des jeunes ensuite l'âge de la vieillesse où on va dépasser les 70 ans c'est vata qui domine et là il faut faire attention à la force de la personne faire attention si elle a assez de ressources si elle a un feu digestif agni qui est suffisamment fort pour le supporter parce que oui on ne mange pas mais au final certains jeunes et mal fait peuvent à diminuer voire vraiment endommager la force d'agni donc en fonction des dosha il est important de savoir donc vata qui est constitué d'air d'éléments air et d'éléments éther c'est le dosha qui va être le plus léger qui est responsable du mouvement de la circulation de la respiration dans le corps et dans la pensée ça va être donc la créativité l'inventivité et en déséquilibre il va pouvoir être un peu dans tous les sens avoir des excès de mouvement ou au contraire des blocages des douleurs notamment donc ça c'est des signes d'aggravation de quête de vata et c'est le dosha auquel on recommande le moins le jeune puisque il est déjà léger de nature et il va tendance à se purifier très facilement sans rien faire donc le dosha vata va avoir des difficultés à prendre du poids que ce soit du gras mais aussi du muscle donc en général ces personnes là quand il ya beaucoup de vata ou une aggravation de vata c'est plutôt déconseillé et on va conseiller d'autres types d'allègements de la nutrition les personnes pita peuvent jeûner la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est qu'en général les personnes pita ont un feu digestif qui est très fort et qui a besoin de nutrition pour être calmé sinon il va créer de l'inflammation dans le corps il va se si un feu n'est pas nourri il va digérer entre guillemets l'organisme et au fur et à mesure du temps si jamais il n'est vraiment pas nourri sur une longue période de temps il va finir par ne plus fonctionner correctement puisque le feu va tout simplement s'affaiblir et donc les personnes pita peuvent jeûner mais il va falloir donc faire attention à ça et faire attention à toutes les activités qui aggravent pita ou augmentent pita comme notamment l'activité physique là la personne qui m'avait posé la question sur instagram me disait qu'elle avait peur notamment de perdre tous les efforts qu'elle fait en sport et c'est quelque chose à considérer puisque le jeune c'est un allègement c'est une purification donc on va nettoyer les choses mais aussi on va se débarrasser de pas mal de toxines et pas mal de poids notamment si jamais tu perds du poids facilement donc si vous avez déjà du pita que vous sentez dans votre corps donc ce soit par de la chaleur dans le corps que ce soit par de la colère pita se manifeste aussi beaucoup par ça par l'irritabilité par des problèmes de brûlure d'estomac des choses comme ça je ne recommanderais pas le jeune non plus et enfin kafa comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le dosha qui supporte le mieux le jeune puisque il a des réserves puisqu'il accumule facilement et lui il va avoir du mal à évacuer donc le jeune est parfait pour cette constitution là ou en même temps si jamais une personne a une accumulation de kappa donc ça c'est pas seulement la personne qui sera en constitution de naissance mais une personne qui par exemple serait pita de naissance mais avec beaucoup de kappa accumulé on va pouvoir lui recommander du jeune en surveillant bien sûr les autres dosha pour qu'ils ne s'aggravent pas en même temps ensuite quelque chose qui est important c'est les conditions dans quelles conditions je fais ce jeune est ce que ça va être tout en travaillant en ayant des enfants en étant en pleine ville ou en étant en pleine campagne en me reposant ou en étant en activité constante ça entre énormément en jeu puisque le jeune demande énormément d'énergie au corps puisque vous ne lui apportez plus de carburant entre guillemets par l'alimentation ce qui fait qu'il va devoir puiser dans sa propre stock mais au début il peut y avoir une période d'adaptation qui rend la personne très fragile et très sensible et très fatigué du coup pour moi c'est extrêmement important quand on décide de faire un jeune et notamment des jeunes un peu plus long de considérer prendre du temps de repos et dans un environnement qui est clément pour ça et chaud notamment puisque on veut pas aggraver vata donc on va essayer de rendre un environnement qui est l'inverse de vata vata est sec et froid donc si on peut être exposé à la chaleur pendant le jeune c'est l'idéal l'ayorvéda recommande d'ailleurs de faire à bianga donc l'application d'huile sur tout le corps de l'huile chaude ou tiède en période de jeûne pour justement essayer de contenir vata pour qu'il ne s'aggrave pas notamment pour les jeunes secs puisque là on n'apporte même pas d'eau après seul ou en groupe c'est à toi de décider si tu n'as aucune expérience dans le jeune ça peut être bien d'être guidé et d'avoir d'autres personnes qui le font en même temps que toi parce que ça peut être compliqué pas forcément physiquement mais psychologiquement du coup c'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux ce avec le quoi tu es le ou la plus à l'aise maintenant à quelle fréquence faire des jeunes ça va dépendre de tous les facteurs que j'ai indiqué juste avant on ne peut pas faire une règle générale respectée par tout le monde ça va dépendre du type de jeunes que ce soit du jeune intermittent où c'est juste une partie de la journée ou un jeune de trois semaines on va bien sûr pas les faire à la même fréquence le jeune intermittent en général est faible et appliqué tous les jours alors qu'un jeune de plusieurs semaines et même de plusieurs jours ça serait recommandé une fois à deux fois par an et des jeunes cours éventuellement à chaque changement de saison mais c'est adapté à chacun ce qui fait que ce que tu vas recevoir comme indication si jamais tu vois un thérapeute en ayurveda ne sera pas la même chose qu'une autre personne qui n'a pas forcément les mêmes constitutions déséquilibre que toi quel effet maintenant à le jeune sur le corps en termes de dosha bien sûr les dosha vata et pitta peuvent être aggravés par le jeune puisqu'on dit ils sont déjà légers de nature alors que le dosha kappa va être diminué par le jeune le feu digestif peut être impacté de manière différente en fonction de la constitution de la personne de ses déséquilibres mais aussi de la durée du jeune de ce que j'ai observé par mes études et sur moi même c'est que il ya une phase au début du jeune ou l'appétit on le sent pas tout va bien ça va après il ya une phase où l'appétit va beaucoup remonter et le feu digestif va être aggravé et ensuite si le jeune est trop long s'il dure plusieurs jours et que la personne n'est pas prête à ça le feu digestif va progressivement diminuer puisque il va comprendre qu'il ne recevra aucune nourriture donc il va diminuer et on va le ressentir sur tout le métabolisme on va être au ralenti on va avoir froid on va être extrêmement fatigué et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pendant le jeune de faire attention à tous les signaux du corps quand est ce que vous commencez à être tellement frileux vous ne pouvez plus vous réchauffer que vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez plus sortir du lit on va appeler ça donc la phase de détox mais en ayurveda on recommande pas forcément d'arriver à des extrêmes comme ça puisque on sait que le dosha vata a tendance à s'aggraver très facilement pendant les jeunes et notamment pour les personnes qui font des jeunes à répétition un peu trop souvent sur le long terme ça va finir par diminuer le feu digestif parce que il va rentrer en vishama agni c'est un agni qui un jour est fort un jour est faible un jour est fort un jour est faible et au fur et à mesure ça va finir par chuter c'est un agni typique de vata ce qui fait que vous allez un jour ne plus lui donner à manger donc qui comprend pas ce qui se passe puis après vous allez essayer de compenser par un peu plus de nourriture que d'habitude puisque votre corps n'a pas reçu assez et sur la longue ça peut du coup fatigué grandement le feu digestif et tout le métabolisme du coup donc maintenant je vais te donner quelques conseils par dosha pour jeûner de la meilleure manière qui soit les personnes kappa on l'a dit elles supportent très bien le jeune elles peuvent faire un jeune à l'eau aussi longtemps que leur corps en a besoin et ça ça va être à définir soit avec un praticien soit si vous avez une certaine expérience avec votre corps et que vous êtes vraiment à l'écoute vous allez le sentir kappa peut aussi faire un jeune sec sachant que le jeune sec est beaucoup plus puissant en termes de nettoyage que le jeune à l'eau et on va pas le recommander sur des périodes aussi longues qu'un jeune à l'eau on dit souvent j'avais entendu ça beaucoup que le jeune sec un jour de jeune sec équivaudrait à trois jours de jeune à l'eau je vous en parlerai un peu plus dans mon expérience dans la deuxième partie de cette vidéo puisque j'ai pu l'expérimenter un petit peu donc c'est important de tenir ça en compte quand on jeune à sec il faut savoir que les effets sont quand même beaucoup plus importants que le jeune à l'eau donc une personne capable peut normalement le supporter si elle a suffisamment d'énergie mais il faut rester toujours à l'écoute de ses sensations pour les personnes pita l'ayurveda recommanderait plutôt des journées de boissons donc que ce soit des jus des jus de légumes notamment ou des jus de avec un peu de fruits ou du lait le lait fait partie des aliments de base en ayurveda et c'est très bon pour pita ça le calme beaucoup sachant que en ayurveda on consomme pas le lait comme en occident l'ayurveda recommande de prendre un lait cru qu'on va ensuite faire bouillir et on va ajouter des épices éventuellement dedans pour aider le processus de digestion puisque le lait est un aliment lourd mais vu que pita a naturellement un feu digestif assez fort il va en général bien supporter le lait mais ça peut être quelque chose d'intéressant si tu ne digères pas le lait par exemple d'essayer avec un lait bio de qualité et cru qui sera chauffé avec un peu de gingembre de curcuma de cumin et de le boire chaud et pour vata c'est donc le dosha qui supporte le moins de jeûner et là on va recommander plutôt des journées de soupe puisque ce sera chaud ce sera nourrissant mais ça reste un aliment quand même léger plutôt facile à digérer donc ça aura quand même des effets nettoyants puisque le corps n'aura pas à digérer autant de nourriture que d'habitude mais ça reste va quand même garder les trois repas par jour voire quatre si besoin avec un aliment chaud et onctueux et on va éventuellement recommandé donc des mono diètes de kitchiri type kitchiri avec donc une céréale une légumineuse des légumes et des épices avec une matière grasse et notamment le gui pour vata donc voilà pour la première partie de cette vidéo j'espère que ça t'a plu et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie où je te parle de mon expérience avec le jeûne et comment je l'ai adapté en fait ma pratique de l'ayorvéda à tout de suite 1